Salut les bénis, j'espère que vous allez bien, chez moi tout va bien et j'ai dit Dieu merci. Si c'est ta première fois dans cette chaîne, abonne-toi et active aussi la cloche des notifications. Je suis votre soeur, la soeur Béni-Josée David, la femme selon le cœur de l'éternel. Alors aujourd'hui, je voulais te poser une question. Est-ce que connais-tu la voix de Jésus? Quand il te parle, est-ce que tu sais reconnaître que c'est lui qui a parlé? Vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par des songes. Il peut te parler pendant le moment des méditations personnelles. Il peut te parler à l'église. Il peut te parler aussi pendant que tu es à genoux devant lui en train de prier. Dieu parle ma soeur. Mon pasteur m'avait dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai dit mais moi il ne m'a jamais parlé. Il m'a dit il parle. Il peut te parler par le songe. Et quand il m'a dit ça, ces jours-là, je me suis à genoux. J'ai dit Dieu, on m'a dit que tu parles au travers de songe. Alors parle-moi. Je lui ai posé une question cette nuit-là et il m'a répondu cette nuit-là. Avant ça, j'avais de songe. Je voyais que ça s'accomplissait. Mais je ne savais pas que c'était une manière que Dieu utilisait pour me parler. Mais quand les pasteurs m'ont dit, j'ai compris que c'était le langage des dieux. Et depuis, quand j'avais un problème, maintenant je venais consciemment m'ingénuer et lui demander de me parler. Et il me parlait. Quand je priais, j'allais me coucher. Il venait et il me répondait. Je n'avais plus à réfléchir. Je n'avais plus à me tracasser. Quand j'avais un souci, je venais, je priais et j'allais dormir. Et dans mon songe, il me répondait. Et je me réveillais. J'avais la solution. Je savais quoi faire. Après un moment, il a commencé à m'apprendre autre chose. Il a commencé à me parler à travers la Bible. J'étais à genoux un jour. J'ai prié et j'ai dit, Dieu, je veux que tu me répondes. J'ai pris la Bible et j'ai ouvert. Dieu m'a dit clairement la réponse. Et la réponse ces jours-là était négative. Je ne voulais pas. Malgré que j'avais demandé à Dieu, mais j'avais déjà dans ma tête une idée de la réponse que j'attendais. Et comme c'était contraire à ce que j'attendais, j'ai fait cette chose. Et quand j'ai fait ça, après j'ai été dessus. Et une autre fois encore, il me dit quelque chose. Il me dit de ne pas aller dans tel endroit. J'ai dit, c'était à travers encore la Bible. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as parlé, je comprends, j'accepte. Mais je sais que le rendez-vous que j'ai eu avec la personne, si je n'enors pas, il va me traiter de tous les mots. Alors pour que je sois sûre que tu m'as parlé au travers de cette lerture, Seigneur, fais de sorte que lui-même annule ses rendez-vous. Et ça s'est passé exactement comme ça. Quand je me suis couché le matin, je me réveille la personne appelée pour annuler la chose qu'on devrait faire ensemble. J'ai dit, merci Seigneur. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il peut me parler aussi au travers de la Bible. Parce que moi, je me confiais seulement à ce que je voyais dans mes rêves. Non. Dieu peut te parler de différentes manières. Il peut te parler rien qu'en regardant la télévision. Moi, il y a des messages de Dieu que j'ai eus en regardant la télévision. Un film. Je me souviens, à une époque, il y avait quelque chose de très sérieux qui s'est passé dans ma vie. Et à chaque fois que j'allumais ma télévision, je voyais le film qui parlait de ce problème. Et j'ai regardé le film. Et la troisième fois que j'allume la télé, je vois encore le même film. Et j'ai dit, wow, ça c'est un message pour moi. Et quelques temps après, on m'appelle pour annoncer la nouvelle. Ce que je voyais dans le film, c'est ce qui m'arrivait. Je vais aussi. Et on m'a annoncé ça, quelques jours après. Dieu parle de différentes manières. Il parle et il veut nous parler. Il peut parler au travers d'une prophétie. Il peut parler au travers d'une vision. Dieu parle. Mais aujourd'hui, je voulais insister un peu de cette manière de Dieu de parler que nous négligeons souvent. Il s'agit d'attendre sa voix pendant que nous sommes dans la prière. Beaucoup de fois, nous négligeons cela. Beaucoup de fois, nous venons dans sa présence. Mais nous ne les laissons pas nous parler. Nous ne venons que pour parler. C'est nous qui parlons. On parle, on parle, on parle. On ne les laisse pas parler. Et amen. Et la prière est finie. Et on est parti. Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Quand tu viens dans sa présence, prends le temps de l'écouter aussi. Souvent, nous faisons les prières des démis d'un quart. C'est-à-dire que tu viens, tu fais une prière de 5 minutes, 10 minutes et tu dis, amen, tu pars. Et ma soeur, dans ces 5, 10 minutes, deux fois, tu n'étais même pas encore dans sa présence parce que tes pensées étaient encore dans la chose que tu venais de faire ou dans celle que tu vas faire après ta prière. Tu n'étais pas encore réellement dans sa présence. Et tu dis déjà, amen, et tu pars. Et comment tu vas l'écouter? Écouter. Écouter, Dieu est très important pour nos vies parce que quand Dieu parle, ce n'est pas pour te faire une blague. Quand Dieu parle, ce ne sera pas pour te faire rire pour rien. Quand Dieu parle, c'est pour te bénir, c'est pour te donner une directive, c'est pour quelque chose de très important dans ta vie. Alors, nous devons apprendre à l'écouter. C'est très important. C'est très important. Alors, pour l'écouter, il faut lui donner aussi le temps. Ne soyons pas tout le temps pressés. Je sais que nous avons des occupations qui peuvent nous empêcher d'être dans sa présence longtemps. Mais cherche aussi des moments où tu peux rester longtemps dans sa présence. Un moment où les enfants sont à l'école. Un moment où les enfants sont, je ne sais pas, peut-être endormis. Cherche un moment où tu peux être tranquille. Ne fiche qu'une heure du temps avec lui. Deux fois, ça n'arrive même pas à une heure du temps. Ça peut être aussi moins. Mais trouve-toi les temps, les moyens. Trouvons les temps pour prier. Trouvons les temps pour être dans sa présence et lui laisser les temps pour nous parler. Vous savez, quand vous venez dans sa présence, le 5 premières minutes, tu n'es pas encore dans sa présence. Non, tu n'es pas encore. Ne me dis pas quand tu viens sur ton lit et tu dis, Seigneur, merci pour la journée. Je te remercie infiniment. Non, tu n'es pas encore dans sa présence. Viens. Choisis un bon moment où tu sais que tu ne seras pas dérangé. A gêne-toi. Reste d'abord calme, tranquille pendant quelques minutes. Commence à contempler seulement ses merveilles. Commence seulement à admirer sa bonté dans ta vie. Et petit à petit, tu vas voir un chant va monter. Tu vas commencer à chanter, à les louer. Peut-être que ce sera juste des mots qui vont commencer à sortir. Tu vas commencer à chichoter des mots, des mots, des mots jusqu'à ce que tu vas entrer profondement dans la prière. Tu vas entrer dans sa présence et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à lui dire ce qu'il est. Tu vas commencer à les louer, à l'adorer. Tu vas commencer à magnifier son nom. Tu vas commencer à les lever. Et à un moment, tu vas voir, le Saint-Esprit va t'imposer le silence. Il va t'imposer le silence. Et il va commencer à te dire des choses. N'attends pas seulement quand tu vas dormir qu'il vienne te parler au travers d'un songe parce que c'est facile. Tu n'as pas d'effort à faire. Toi, tu es endormi. Ne cherche pas seulement que quelqu'un vienne prophétiser pour toi. Tu peux aussi au moment où tu es dans sa présence, au moment où il est là, le tenir. Et dire, Seigneur, non, ne parle pas. Bénis-moi. Dis quelque chose. Vous savez, quand je parle avec mon père, avec mon papa, on parle au téléphone et quand il veut couper, je lui dis, mais tu ne m'as pas béni. J'aime tant que mon père me bénisse. J'aime tant que mon papa me bénisse. À combien plus forte raison, la bénédiction des dieux dans ma vie est importante. J'aime qu'il me parle. J'aime qu'il me dise des mots. Une fois, il a commencé à me parler. Et ces jours-là, j'étais dans la prière. J'avais dit quelque chose. J'avais pris une décision devant sa présence. Et cette décision, cette décision ne l'avait tellement plus qu'il a commencé à me dire des choses. Mais les choses qu'il m'a dit ces jours-là étaient glorieuses. Vous voyez ? Je ne me suis pas arrêtée seulement à lui dire ce que je voulais faire pour lui, ce que je voulais pour lui. À chaque fois que je viens, je lui dis comment il est bon, comment il est grand, comment je l'aime, comment je veux être dans sa présence. Après, il m'a dit des choses. Mais des choses qui changent ma vie. De plus en plus, de plus en plus, ma vie change. De jour à jour, ma vie change. Il m'a béni. Pas au travers d'une prophétie. Il m'a dit, je suis là dans sa présence. J'ai pris. Et je les laisse. Je lui laisse aussi les temps de me parler. Et il me parle. Et ce jour-là, il m'a dit des choses. Il m'a tellement béni. Il m'a dit tellement de choses. Ma soeur, je peux te bénir seulement parce que tu l'as honorée par ta présence. Ce jour-là, il a dit des choses. Et comme il l'a déjà dit, il le fera parce que sa parole ne sort pas sans effet. Regardez. J'ai fait simplement quelque chose. Je ne m'attendais à rien. Je l'ai fait. Et je suis restée là dans sa présence. Et il a commencé à me dire des choses. Les choses que maintenant je tiens. Parce que Jésus, Dieu, on les tient par sa parole. Il n'est pas un fils de l'homme pour me mentir. Ce jour-là, il était tellement content de moi. Et il a sorti ses paroles. Et moi, je tiens ses paroles. Et ça sera vie. Ça sera ma vie. Oui. Apprenez à écouter Dieu. Quand vous venez dans sa présence, laissez-lui vous parler aussi. Il peut changer ta vie. Juste. Parce que tu étais dans sa présence et tu l'as laissé parler. Apprenez à écouter Dieu. Je ne refuse pas. Écoutez-les. Quand il vous parle dans le songe, dans les prophéties, mais apprenez aussi quand vous êtes dans sa présence, agénieux dans la prière. Apprenez aussi à un moment de lui laisser vous parler. Il va vous guider. Il va vous dire des choses qui vont changer vos vies. Je ne dis pas que les autres manières de parler des dieux ne sont pas très importantes. Toutes ces manières sont très importantes. Je disais seulement que cette dernière manière, nous avons tendance à les négliger. Nous venons dans sa présence et nous sommes pressés. Nous quittons avant que lui nous dise des choses. Apprenez aussi à ne pas seulement parler. prière, c'est converser avec Dieu, c'est avoir une conversation avec Dieu. Donc, tu es dans sa présence, tu lui parles, laisse lui aussi te parler. Il va te guider. Il va te bénir. Il va te dire des choses. Mais en général, apprenez à écouter Dieu. Peu importe la façon dont il viendra à toi, que tu sois capable de reconnaître sa voix. Jésus a dit, mes brébis, connaissent ma voix. Apprenez à écouter Dieu, c'est important. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous sommes tous préoccupés. Les pasteurs, les brébis, tout le monde est préoccupé. Surtout le pauvre pasteur, mon Dieu. Vous ne voulez pas, nous les brébis, nous ne voulons pas que le pasteur vive de nos dîmes. Nous sommes fâchés quand les pasteurs sont en plein temps dans le service de l'éternel. Nous voulons que le pasteur aille aussi travailler comme nous pour gagner leur pain. mais après, nous attendons que ces pasteurs aillent dans la profondeur pour chercher Dieu pour nous, pour écouter Dieu pour nous, pour que Dieu leur parle pour nous comme il faisait avec Moïse. Mais comment un pasteur fatigué après son travail, comment il aura le temps d'entrer dans les profondeurs pour chercher Dieu pour vous ? Alors, vous ne voulez pas que le pasteur soit libre, soit en temps plein dans le service de l'éternel. Alors, cherchez Dieu vous-même. Apprenez à écouter Dieu vous-même. Ne chargez pas celle-là sur le pasteur parce qu'eux aussi, ils sont chargés. Apprenez à chercher, à écouter vous-même aussi. Il y a des choses que Dieu m'a dit si je n'avais pas reconnu sa voix dans ma vie. Je vous dis, j'allais passer à côté de beaucoup de choses parce que j'allais dire tout simplement qu'on m'a dit ceci, on m'avait prêché ceci, on m'avait dit ceci, la Bible a écrit ceci. Apprenez à écouter Dieu. Moi, quand je passe les temps, beaucoup de temps, sans que Dieu me dise quelque chose, je me dis, oh, il est où Dieu ? Pourquoi il ne m'y parle pas ? Ce n'est pas que je provoque, c'est là, mais c'est normal qu'il me parle parce que... une fois que j'étais dans ma chambre après ma prière, à un moment où je priais, à un moment où Dieu m'a imposé les silences et il a commencé à parler à mon cœur et il me parlait, c'était dans mon cœur et je sentais qu'il parlait mais ce jour-là, c'était... il parlait avec une autorité, il était si vert ce jour-là parce que je ne faisais pas ce qu'il me demandait de faire et j'étais là, il parlait, il parlait et j'avais l'impression qu'il faisait même comme ça quand il parlait. Il était tellement sévère pour ne pas dire qu'il était fâché. Il était sévère ce jour-là envers moi et il parlait et mon mari a ouvert la porte, il est entré et j'étais là, je regardais mon mari comme si je... je ne pouvais rien faire, rien dire et j'étais là et Dieu me parlait et Dieu me disait pourquoi tu ne fais pas ce que je suis en train de te demander mais vas-y, fais-le ! Il me disait de parler il était sévère avec moi ce jour-là et après quand je suis sortie de là, je dis à mon mari tu sais quand tu es entré dans la chambre Dieu était en train de me parler mais d'une manière parce que il voulait que je fasse quelque chose que moi je n'arrivais pas à le faire parce que je disais je n'ai pas le moyen je ne sais pas le faire mais il insistait tu dois le faire c'est le moment c'est maintenant que tu dois le faire il a insisté et c'est pour mon bien il veut tellement me faire du bien il veut tellement me faire du bien qu'il insiste que je fasse sa volonté mais si je ne sais pas l'écouter si je n'apprends pas à l'écouter si je ne lui laisse pas me parler comment pourra-t-il me guider apprenons à écouter Dieu apprenons à l'écouter n'attendez pas seulement quand vous serez à l'église pour l'écouter n'attendez pas seulement quand vous serez endormi pour l'écouter au travers d'un songe n'attendez pas qu'un frère ou une soeur vienne prophétiser pour vous apprenez aussi quand vous êtes dans votre chambre dans votre prière apprenez à l'écouter aussi il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et cette dernière est aussi une manière que Dieu utilise pour nous parler que Dieu te parle ma soeur que Dieu te parle que tu reconnaisses sa voix quand il parlera parce que que ce soit par le songe par la vision par la prophétie qu'elle s'assoit par je ne sais pas quoi il y en a parmi vous que ne savent pas encore reconnaître sa voix mais brebis connaissent ma voix et ils ne suivent pas la voix d'étrangers que Dieu vous bénisse